Un samedi comme un autre à Pluck-sur-Lyé, Pluck, petite commune des Côtes d'Armor et le samedi ici c'est VTT. Salut Gens ! Pluck, 3000 habitants et une belle école VTT connue dans le monde entier grâce à elle. Julie Bresset, championne du monde des espoirs l'an passé et actuelle leader de la Coupe du Monde chez les élites. Si c'est moi qui donne envie à ces jeunes de faire du VTT, pour moi c'est un pari gagné aussi. Dès que je peux, je viens, je fais des petits entraînements avec eux, quelques conseils et c'est top. Je pense que plus tard, après ma carrière, quand j'en aurais marre du sport de haut niveau, je pense que j'hésiterais pas à encadrer, à entraîner. Je pense que ça me plairait ça. Julie, la championne du monde, elle est à l'image de son petit bourg, modeste et sympa, un village qui l'an passé avait dignement fêté son titre. Julie, elle est aussi à l'image d'une famille qui vit VTT, un père dirigeant de son club, un frère champion de France de descente VTT. Déjà toute petite, on a vu quand même qu'elle avait de très très bons résultats, puisque en régionale, elle gagnait tout. Donc là, on s'est dit, c'est vrai qu'elle tourne au gaming. Et puis même son petit frère, on était pâtiés. Et puis ça a continué, continué. Et puis maintenant, jusqu'à se retrouver au pied d'aller aux Jeux Olympiques, c'est énorme. Ce qui nous arrive, c'est énorme. Donc voilà, un beau jambon que j'ai gagné à Oufalize le week-end dernier, quand j'ai fait deuxième à la Coupe du Monde. Donc génial. Puis j'avais dit, à mon retour, on attaquera le gros jambon avec un peu de famille. Donc là, c'est le cousin qui est là. En Grande-Bretagne, poussée par son clan, Julie aimerait faire la grande lessive. 2012, elle l'espère à l'image de l'an passé, une année magique, la preuve sur le fil. C'est pas mal, ça fait de la couleur et tout. Ça résume bien ma saison 2011. Europe, France, monde et leader de la Coupe du Monde. Et le voilà sans doute le secret de Bresset. Pas de prise de tête, pas de cheville qui enfle, même quand on endosse petit à petit la tunique de favorite des JO. Je pense que c'est la démesure, les JO. Même les articles, les ressentis que j'ai d'autres sportifs, ça a l'air vraiment impressionnant, même monstrueux. Donc c'est vrai que je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Moi, ce sera une première sélection. Mais bon voilà, déjà dans ma tête, si je m'y prépare un petit peu, je ne sais pas trop me faire surprendre par l'événement quand même. Mais j'ai envie de découvrir ça. Et notre reportage aurait pu se terminer ainsi. Merci à tous et rendez-vous le 11 août. Sauf que non, chez les Bressets, on ne se dit pas qu'est n'avoir, voire goodbye comme ça entre deux portes. Santé ! Ouais, à la prochaine Congo. À la prochaine, avant d'y avoir, c'est vraiment moins. Et surtout les olympiadouins, c'est en République tchèque. Merci. À la Bresse. Et à vous, le caméraman.